Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. On s'est régalé avec le retour de la première ligue, la Ligue A et bien sûr de la Ligue 1. Cette première journée s'est conclue avec une très belle affiche Strasbourg Olympique Lyonnais. Dans un stade de la Ménoran Feu, le Racing démarre sa saison en beauté une victoire 2-1. Pour les dernières nouvelles d'Alsace, le Racing New Look, passé sous pavillon américain en début de l'été, peut frapper fort cette année, mais ce résultat est très critiqué dans les colonnes du progrès. Comme l'écrit le journal rhodanien, l'OL a encore été sanctionné pour son inefficacité et sa fragilité défensive. On a eu le droit à un énorme coup de gueule de Ryan Cherki. Pour le jeune Lyonnais, ce n'est ni la faute du staff ou du coach, mais des joueurs sur le terrain. Bon, rapide tour des pelouses de Ligue 1, Monaco a battu Clermont dans un match prolifique 4-2. Montpellier, Calface au Havre avec un nul 2 partout. Toulouse arrache la victoire à Nantes sur le score de 2-1. Mais ce qui ravit le télégramme ce lundi matin, c'est le match complètement fou qu'il y a eu à Brest. Pourtant mené 2-0, les Bretons ont réussi à renverser Lens pour s'imposer 3-2. Bon, comme toujours, ce qui fait les gros titres en France, c'est encore l'avenir de Kylian Mbappé. Comme on vous l'a révélé hier, l'attaque en tricolore ouvre désormais la porte à une prolongation de contrat et serait ainsi prêt à rempiler pour une saison supplémentaire. C'est bientôt la fin du bras de fer, comme l'écrit le Parisien ce lundi. Les médias madrilènes ont vite réagi ces dernières heures. Certaines ont ainsi été fortes. Ni Florentino, ni aucun madridista ne pardonnent Mbappé s'ils prolongent. A par exemple lancer le célèbre présentateur Josep Pedererol dans son émission El Chiringuito. Et comme le révèle Marca, le Real Madrid n'est pas spécialement perturbé par les événements du week-end. Bien sûr, les madrilènes suivent ce qui se passe puisque leur intérêt pour Mbappé dans un avenir proche est réel. Mais tout ceci ne bouleverse absolument pas leur plan. Le journal insiste encore et encore sur le fait qu'il n'y a eu aucun mouvement ni intérêt pour Mbappé cet été. Dans les bureaux de Bernabeu, on ne comprend d'ailleurs pas pourquoi certains considèrent que c'est un nouvel échec pour le Real Madrid puisque les madrilènes n'ont rien tenté. Puis comme le met en avant l'équipe ce matin, si Mbappé est bien parti pour rester à Paris, Neymar lui est proche de la sortie. Selon nos informations, la vedette brésilienne se rapproche considérablement d'Alilal. Et selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone tenterait d'obtenir le prêt de l'ancien joueur de Santos pour au moins une saison via son prochain club. En cas d'échec, le Brésilien retentera sa chance dans deux ans, histoire de retrouver son plein potentiel avant la Coupe du Monde 2026. En tout cas, selon nos informations, c'est fait pour Neymar en Arabie Saoudite. L'écurie saoudienne a enfin trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert du joueur de 31 ans. Le montant sera légèrement inférieur aux 100 millions d'euros. Il s'agit bien d'un contrat de deux ans avec un salaire de 100 millions d'euros par saison. En attendant, le Barça a manqué de créativité hier pour son premier match de Liga contre Retafé. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager en raison des nombreuses fautes sur le terrain. Beaucoup de duels, un carton rouge de chaque côté, mais aucun but. Ce match a été vivement critiqué par les journalistes catalans, mais Xavi est de leur côté. En conférence de presse, le coach espagnol était très en colère contre l'arbitrage. Je ne vois aucune main, nulle part. S'il n'y a pas de main claire, ne sifflez pas, c'est ce qu'ils nous ont dit. L'arbitre a inventé la main, c'est comme ça, déclare l'entraîneur catalan après que l'arbitre ait sifflé une main de Gavi, alors que le Barça aurait pu avoir un pénalty. Il a ajouté, si nous vendons le produit La Liga et que nous avons cela, cela n'aide personne. C'est une accumulation de choses, il les laisse jouer, il siffle contre nous. C'est normal que les gens ne veulent plus regarder de football, le produit d'aujourd'hui est une honte. Pour ne pas arranger les choses, la presse espagnole pointe du doigt la mauvaise performance d'Elwandowski. Pour Marca, le Barça pourrait être meilleur sans lui, car il a apporté peu de solutions offensives pendant ses dernières sorties. Si la crise n'est pas encore évoquée au Barça, ce serait trop tôt, elle l'est déjà pour le Bayern, comme on peut le lire dans les colonnes de Bildt. Le journal allemand revient sur la défaite humiliante des Bavarois face à Leipzig en Super Coupe d'Allemagne. Il y aurait déjà un homme mis sous pression dans le vestiaire du champion d'Allemagne, Thomas Tourelle. C'est sa cinquième défaite en 13 matchs. Son prédécesseur, Julian Nagelsmann, ne l'a encaissé que lors de son 31e match officiel. D'ailleurs, la saison dernière, Tourelle avait pour argument qu'il n'avait remplacé Julian Nagelsmann qu'en mars dans une saison à moitié ratée. Cet argument est désormais disparu, il a eu le temps de préparer ce premier choc de l'année. Forcément, ces stats donnent des idées aux dirigeants bavarois qui vont devenir intransigeants avec l'ancien coach de Chelsea et du PSG. L'intégration d'Harry Kane va peut-être tout changer les prochaines semaines. Mais le buteur anglais aurait déjà le mal du pays à en croire les tabloïdes britanniques, que ce soit dans le Daily Mirror ou le Daily Express. On apprend que Kane a prévu de retourner à Londres cette saison. Pendant sa présentation hier, il a déclaré qu'il sera bientôt de retour dans le nord de la capitale anglaise pour la finale de la Ligue des Champions à Wembley. En effet, il a assuré vouloir remporter tous les trophées possibles avec son nouveau club, lui qui a une vitrine à trophées bien vide. On va lire les journaux anglais en plus maintenant. Ce qui fait les gros titres, c'est le geste polémique de Mohamed Salah. Hier, pendant le choc opposant Liverpool à Chelsea, une rencontre qui s'est conclue sur un match nul, un but partout. A un quart d'heure de la fin, Jurgen Klopp a décidé de remplacer Mohamed Salah par le jeune Harvey Lyot. Ce choix surprenant n'a pas du tout plu à l'Egyptien qui, très en colère, a vigoureusement enlevé son bandage à la main pour le lancer au sol avec rage. Le coach des Reds a rapidement voulu éteindre l'incendie après le match. Il sait que ça allait être intensifié dans la presse. Voici ses mots. Je peux comprendre parce que Mohamed aurait amélioré son record en cas de but, mais c'était un match intense pour tout le monde. C'est tout ce que je peux dire, sa réaction était totalement ok. Puis on se rapproche toujours un peu plus de l'officialisation de Moises Caicedo à Chelsea. Comme le rapporte le Daily Telegraph, tout est conclu pour son transfert. Il pourrait être annoncé dans la journée. On va conclure ce tour de la presse européenne en Italie. Ce qui interpelle le plus les médias locaux, c'est l'avenir de la Squadra Zura. Après la démission surprise de Roberto Mancini ce dimanche, Luciano Spalletti devrait reprendre les rênes de la sélection italienne selon la Gazzetta dello Sport. C'est le favori du président de la Fédération Italienne de Football. Il va falloir vite se décider car dans 26 jours, l'équipe nationale jouera contre la Macédoine et 3 jours plus tard contre l'Ukraine, des matchs délicats sur la route au championnat d'Europe. Cette décision surprise de Mancini pose problème au Corére dello Sport qui ne comprend pas encore ce revirement de situation. Des courriels au sein de la Fédération montrent qu'il y a encore quelques heures, Mancini était à 100% avec l'équipe. Pour tout au sport, Spalletti et l'espoir pour cette pauvre Italie. Les supporters italiens, eux, sont très remontés contre Mancini et la Fédération Italienne, on devrait en savoir plus les prochains jours. Voilà c'est tout pour ce lundi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.